Sous-titrage Société Radio-Canada Le parcours de la plus française des Anglaises Dans le reste de l'actualité, la canicule écrase l'hémisphère nord Une chaleur étouffante sur une partie de l'Europe ainsi qu'aux Etats-Unis La Californie suffoque également le réseau électrique Là-bas est au bord de la panne générale Dans ce journal également, le projet de loi Industrie verte De retour à l'Assemblée, le gouvernement veut en profiter pour faire des économies Et puis le Tour de France, jour de repos aujourd'hui pour les coureurs Jonas Vingegaard est toujours maillot jaune Suivi comme son ombre par Tadej Pogacar 10 secondes le séparent de son dauphin sloven Le journal Christophe Lamarre Bonjour Christophe Bonjour Alexandre, bonjour à tous Une page des années 70 vient de se tourner tant elle l'incarnait Jane Birkin est morte hier à 76 ans dans son appartement parisien Elle a accompagné l'enfance et l'adolescence de toute une génération Icône de la mode Elle impose la mini-jupe quand ses contemporaines la portent sous le genou Star de la chanson, ses mots susurrés s'accordent parfaitement avec le style tout en provocation de Serge Gainsbourg Dont elle a partagé la vie pendant 12 ans Actrice, sa légèreté fait des étincelles dans les comédies de Claude Zidi Jane Birkin, histoire d'une vie avec Marie Giquel Des yeux en amande d'un bleu profond qui se dévoile sous une frange A un bras Serge Gainsbourg, à l'autre un panier en osier Abandonné plus tard pour un sac de luxe iconique qui portera son nom Voici l'image que l'on gardera de Jane Birkin Et bien sûr le son, celui de sa voix fluette à l'accent charmant et éternel Une icône anglaise, du chic à la française Jane Birkin, indissociable de Gainsbourg Qu'elle rencontre à 22 ans en 1968 Pour partager l'affiche du film Slogan Elle délaisse son Londres natal Pour entamer une vie festive à Saint-Germain-des-Prés Avec Serge et sa fille Kate Née de son premier mariage avec le compositeur John Barry Dans les années 70, de compagne Elle deviendra la muse de Gainsbourg Provocatrice et amoureuse dans Je t'aime moi non plus Androgyne inaccessible dans Mélodie Nelson Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson De ce mariage mythique naît Charlotte Gainsbourg Qui consacra l'année dernière un documentaire à sa mère et à leurs relations fusionnelles Jane Birkin marque aussi le cinéma dans les années 70 On se souvient d'elle dans La Piscine, aux côtés d'Alain Delon Ou filmé par Agnès Varda et Jacques Doyon qui deviendra son compagnon Un impair, un jean pas de def, ses cheveux relevés Séparés de Serge Gainsbourg dans les années 80 Jane Birkin reste sa plus fidèle interprète même après sa mort J'avoue j'en ai pas fait par vous Mon amour Puis c'est une vie loin des paillettes Rythmée par quelques concerts Mais une vie brisée par la disparition de sa fille Kate il y a 10 ans Jane Birkin éternelle discrète Demeurera l'incarnation des sixties et une artiste légendaire Ex-fans des sixties, petite baby doll Marie Gickel, les hommages se multiplient depuis l'annonce de la disparition de Jane Birkin Une artiste complète pour le président Emmanuel Macron Une voix et un charme unique, une icône inoubliable Salue la première ministre Elisabeth Borne Que reste-t-il de Jane Birkin aujourd'hui dans la culture populaire ? Maxime Gondelot est allé le demander aux fans qui se sont pressés rue de Verneuil à Paris C'est dans cet hôtel particulier, propriété de Serge Gainsbourg, qu'elle a passé une partie de sa vie C'est ma génération complètement Elle était tellement charmante avec son petit accent Douée comme tout C'est une grande tristesse pour moi Je l'ai connue depuis très très longtemps J'avais une boulangerie pas très loin Donc elle venait avec son petit Panny et sa petite Charlotte Et après c'est Charlotte qui venait avec son petit Ben à la boulangerie Le petit Panny, donc c'est un peu notre famille C'est surtout le duo qu'ils ont composé tous les deux Les chansons qu'ils ont chantées ensemble comme Je t'aime moi non plus Comme Les deux sushis qui sont de très très belles chansons que j'écoute depuis toujours Elle a représenté pour moi toute une génération des années 60 J'aimais beaucoup c'était Je suis venue te dire que je m'en vais Elle pleure dedans Et tes larmes n'y pourront rien changer Un reportage devant l'hôtel particulier de Serge Gainsbourg Aude Verneuil à Paris de Maxime Gondelot Et on continue sur Europe 1 de saluer la mémoire de Jane Birkin tout au long de cette matinée Christophe Malavoie sera mon invité à 7h40 Il a partagé l'affiche du film La femme de ma vie avec Jane Birkin 7h05 sur Europe 1, la suite du journal avec Christophe Lamarre, Alexandre Lemaire L'actualité de ce lundi Christophe, c'est ce dôme de chaleur qui s'est abattu sur l'Europe du Sud Chaleur intenable dans le sud de l'Espagne Alerte rouge à la canicule déclenchée sur l'Andalousie Elle sera étendue demain à l'Aragon, la Catalogne et Mallorque On devrait dépasser les 42 degrés à l'ombre Ce sera pire en Italie Des pics de 45 à 48 degrés sont attendus cette semaine C'est tout aussi insupportable en Grèce Clémentine Anathasiadis, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Athènes Oui, la canicule frappe également le pays depuis plusieurs jours Ce week-end, les températures ont par exemple dépassé les 44 degrés Celsius dans le sud de la Crète A Athènes, la capitale, les autorités ont décidé de fermer temporairement l'acropole Aux heures les plus chaudes de la journée afin de protéger les visiteurs et les employés Cette mesure concernant le site antique le plus visité de Grèce A été reconduite hier pour la troisième journée consécutive Mais selon les prévisions du service météorologique national Les températures baisseront légèrement jusqu'à mercredi Notamment dans l'est et dans le nord du pays Grâce à des vents qui gagneront la mer Aigée Un répit de courte durée car dès jeudi, une nouvelle vague de chaleur couvrira la Grèce Par ailleurs, le Péloponnèse, la Crète ou encore les îles des Cyclades sont placées en état d'alerte Face aux risques très élevés d'incendie Il est demandé aux citoyens d'être prudents Deux ans après, le pays reste marqué par les feux qui ont ravagé une partie de l'île de Baie Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 en Grèce Il fait et il va faire aussi très chaud dans le sud-est de la France Les dermatologues recommandent une fois de plus la plus grande vigilance Puisque le soleil, bien sûr, n'a pas que des effets bénéfiques sur notre peau, Christophe 12 départements en vigilance canicule, Corse comprise Lundi suivait les ultraviolets responsables du bronzage Est à son maximum du côté de GAP, c'est-à-dire 12 C'est 11 à Nice et Marseille Et Geoffrey Branger, les dermatologues lancent l'alerte à leur tour Oui, dans une période où le soleil est particulièrement violent Il ne faut pas prendre ça à la légère Docteur Anne Bellu, secrétaire générale du syndicat des dermatologues Les UV créent des dommages au niveau cutané Au niveau des cellules et des noyaux des cellules cutanées Et que ceci induit deux phénomènes principaux D'une part, un risque de cancer de la peau A moyen et à long terme Et d'autre part, le risque de vieillissement cutané Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont concrètement Les coups de soleil de notre jeunesse, de notre enfance Qui se transforment progressivement en mélanome, en cancer de la peau C'est pourquoi il faut se protéger tout au long de sa vie Et faire preuve d'une extrême vigilance à ce sujet Pas d'exposition solaire entre midi et 16h Privilégier la protection vestimentaire Qui est la meilleure, qui est la moins chère Et qui est la plus facile à mettre en oeuvre Chapeau de soleil pour protéger également les oreilles Lunettes de soleil pour protéger l'oeil Et pour les zones qui ne peuvent pas être protégées par les vêtements Mettre une crème solaire d'un indice suffisamment élevé Au moins égal à 30 Chaque année en France, environ 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont détectés Et la cause principale c'est évidemment l'exposition au rayon UV Geoffrey Branger Le gouvernement prépare son plan d'économie Le projet de loi Industrie Verte revient à l'Assemblée Nationale C'est l'occasion pour l'exécutif de fixer des priorités en matière de dépenses publiques Et comme un aperçu du prochain budget 2024 Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, a déjà prévenu les Français Il faudra faire un effort global pour désendetter le pays en 2024 Quel rapport avec le projet de loi Industrie Verte ? Et bien justement il y en a un Baptiste Morin L'effort budgétaire fait ici suppose que l'on fasse des économies ailleurs 4,2 milliards Très exactement, comment l'État compte-t-il s'y prendre ? La première source d'économies c'est la fin du bouclier énergétique En 2024 ne subsistera que le bouclier tarifaire sur l'électricité Le mécanisme concernant le gaz a été levé à la fin du mois dernier Et pour 2024, Bercy avance donc 14 milliards d'euros d'économies sur ce sujet Deuxième axe, le logement, la fin du dispositif Pinel Qui permettait depuis 2014 de profiter d'une réduction d'impôt En cas d'achat d'un bien immobilier pour le louer Et puis le recentrage déjà annoncé en juin du prêt à taux zéro Sur le logement, Bercy annonce 2,3 milliards d'euros d'économies Enfin, troisième axe, l'emploi, la réduction des contrats aidés Des économies aussi sur la prise en charge de la formation des apprentis Et puis les créations de postes L'exécutif en prévoit 235 000 en 2024 De quoi, selon Gabriel Attal, réduire encore un peu plus le chômage Baptiste Morin du service économie d'Europe 1 Le Tour de France, jour de repos aujourd'hui pour le peloton Après une étape hier très animée Victoire en solitaire de Woodpools au sommet de Saint-Gervais-Mont-Blanc Terme de la 15ème étape Jonas Vingegaard toujours en jaune Sur son porte-bagages, Tadej Pogacar s'accroche 10 secondes seulement, c'est par les deux coureurs Martin Lange, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 Sur les routes du Tour de France Côté français, on espère bien profiter de cette dernière semaine pour briller La 3ème semaine arrive Ah bah enfin ! Oui, à l'image de Marc Madiot qui plaisante avec son leader David Gaudu C'est toute l'équipe Groupama FDJ qui a retrouvé le sourire hier En souffrance depuis plusieurs jours Lâché en début d'étape Le Breton s'est accroché et a fini tout près des meilleurs Encourageant pour la suite Oui, c'est rassurant Il faut faire les comptes à la fin et pas au début Donc les 3ème semaines me réussissent mieux que d'habitude Que les 1ère et 2ème Donc là, il faudra être très très fort dans la tête encore sur la dernière semaine Ce matin, Gaudu est 9ème du Général Juste devant un autre Français, Guillaume Martin Ils sont dans une position identique Trop loin du podium pour en rêver Et en même temps trop proche pour bénéficier d'un bon de sortie Surtout sur un tour si homogène Cédric Vasseur, le manager de Guillaume Martin Maintenant qu'il est au port du top 10 Il préférait gagner une étape et terminer 12ème Mais on voit que gagner les étapes Les jours où Guillaume est devant, c'est compliqué Parce qu'on a affaire à des super grimpeurs C'est les meilleurs coureurs du monde Martin qui a tout de même réussi à s'échapper tout le week-end Sans réussite pour le moment Mais le tour est encore long avec deux belles étapes de montagne Mercredi et samedi prochains Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 sur la route Et sur les routes Du tour de France et Piantelli, c'est évidemment la victoire De Carlos Alcaraz hier à Wimbledon En finale face à Novak Djokovic Au terme de 5-7, plus de 4 heures de jeu C'est le deuxième titre en grand chlème pour l'Espagnol Et bien sûr, numéro 1 mondial Les températures étaient au moins supportables Sur le gazon de Wimbledon hier Merci Christophe Lamar